Éloge du savoir Ce matin, le colloque de Bruxelles Tous les ans, depuis 2001, l'Université libre de Bruxelles et France Culture organise ensemble, à l'initiative de Michel Cazenave, un colloque afin de réfléchir de façon atypique à un certain nombre de questions théoriques qui traversent le monde contemporain. Loin des querelles de clans et de pouvoirs, ces colloques ouvrent des perspectives en soumettant les thèmes de leurs travaux à la plus grande diversité des points de vue. Ainsi, pour le sixième colloque de Bruxelles, l'intitulé était-il cette année « Psychologie, idéologie et philosophie, la psychothérapie ou les psys en question ». Réévaluer le rôle social de toute psychologie possible, confronter sur le terrain culturel les différentes pratiques thérapeutiques dans le monde, démystifier la psychologie comme science, élaborer de nouvelles manières de penser et de pratiquer les multiples registres du psychologique, risquer sans cesse la modestie des démarches et ouvrir sur une anthropologie renouvelée, tels sont les objectifs inscrits au programme de ce colloque. Après des études de philosophie, Michael Bloch-Jacobsen a enseigné au département de psychanalyse de Vincennes, puis est parti pour les Etats-Unis, où il est aujourd'hui professeur de littérature comparée à l'Université de Washington. Auteur de livres traitant de psychanalyse et d'histoire de la psychiatrie, il est surtout lié à l'entreprise très controversée du fameux « Livre noir de la psychanalyse ». L'intervention de Michael Bloch-Jacobsen que nous entendrons ce matin s'intitule « L'idée de psychothérapie ». Qu'est-ce que la psychothérapie ? Voici une définition contemporaine proposée par Didier Anzieux dans le dictionnaire de psychologie de Doron et Piro. « Méthode de traitement des souffrances psychiques par des moyens essentiellement psychologiques ». Une telle définition, comme je vais le suggérer dans un instant, ne correspond sans doute déjà plus à la pratique effective de la psychothérapie dans nos sociétés, mais elle résume assez bien l'idée qu'on s'en est fait depuis près d'un siècle. La psychothérapie, pensons-nous spontanément, est un soin de l'âme par l'âme, une médication psychologique pour des troubles eux-mêmes psychologiques. Reportons-nous maintenant à l'article « Psychotherapeutics » ou « Psychotherapy » du Dictionary of Philosophy and Psychology de Baldwin, paru en 1901. À notre grande surprise, nous y lisons que la psychothérapie est le traitement de la maladie consistant essentiellement ou complètement en une utilisation directe et indirecte de conditions mentales sur les états corporels. Même définition disant plus tôt, chez Hippolyte Berlheim, « Faire intervenir l'esprit pour guérir le corps. Tel est le rôle de la suggestion appliquée à la thérapeutique. Tel est le but de la psychothérapeutique. » L'esprit n'est pas quantité négligeable. Dans notre vie physiologique et pathologique, il existe une psychobiologie. Il existe une psychothérapeutique. C'est un grand levier que l'esprit humain et le médecin guérisseur doit utiliser ce levier. De même encore, lorsque le psychiatre Daniel Hackchuk lance le terme en 1872, c'est dans un chapitre intitulé « Psychothérapeutique, application pratique de l'influence de l'esprit sur le corps dans la pratique médicale ». On trouve des définitions analogues en ce qui concerne les différentes composantes de ce que William James appelait le « Mind-Cure Movement » américain, « Christian Science », « New Thought », etc. Il n'y a absolument aucun doute, avant le tournant du siècle, la psychothérapie, également appelée « traitement moral », « mental treatment », « Zealand-Beranglum », est pour l'essentiel une psychosomatique, une utilisation à des fins médicales de l'action de l'esprit sur le corps. Le véritable inventeur du terme n'est d'ailleurs pas Hackchuk, comme on le dit souvent, mais le psychiatre britannique Walter Cooper Dandy. Le 12 mars 1853, Dandy avait prononcé devant la Société Médicale de Londres une conférence intitulée « Psychotherapia » ou « L'influence curative de l'esprit ». Dans cette conférence, il critiquait la séparation à un dû de l'esprit et du corps dans la médecine moderne. Cette erreur a été commise non seulement à cause d'une appréciation insuffisante de l'influence de l'esprit, mais aussi de l'idée que le psychologue traite de l'intellect comme d'une abstraction et non comme d'une union intime d'esprit et de matière, laquelle est à la base de la psychologie moderne. La psychotherapie de Dandy se voulait délibérément matérialiste et moniste. Tout en dénonçant l'oubli du rôle de l'influence psychique en médecine, Dandy s'en pressait d'ajouter que cette influence s'exerçait, je cite, « uniquement par l'intermédiaire de la matière », car un traitement métaphysique, c'est-à-dire purement psychologique, serait un absurde solecisme. Dandy donnait toute une série d'exemples pour illustrer l'influence, notamment néfaste, de l'esprit sur le corps. Une peur intense provoquant le blanchiment des cheveux, des troubles vasculaires ou même la mort, un choc causant une syncope ou de l'épilepsie, une jalousie entraînant une jaunisse, et ainsi de suite. Dandy notait aussi que la simple crainte d'une maladie pouvait provoquer celle-ci, ou encore qu'un pronostic pessimiste de la part du médecin accélérait le décès. À ses effets nocebaux, il opposait les effets thérapeutiques, les effets placebo, dirions-nous aujourd'hui, de l'espoir, de la foi dans le médecin et de la confiance en soi, en citant des guérisons obtenues grâce à des remèdes imaginaires, tels qu'amulettes, potions et autres tracteurs de Perkins. Invoquant le vieux principe « court contraria, contraris, courantour », il proposait donc d'induire délibérément ces émotions positives chez les patients, afin de contrer les influences et états d'esprit pathégeux. Sachant que les états mentaux provoquent des maladies, nous pouvons également voir que la prévention et la guérison de celles-ci peuvent être obtenues simplement en provoquant un état d'esprit contraire. Dendy avait inventé un nouveau terme, et le principe sur lequel il fondait sa psychothérapie, était lui-même très ancien. Loin d'innover, Dendy s'inscrivait en fait dans la longue tradition de ce que Jan Goldstein a appelé la médecine d'imagination, dans laquelle elle voit pour sa part le précurseur du traitement moral de Cabanis et Piniel. Dès leur Renaissance, Montaigne, Pierre Charon, Robert Burton, William Vaughan, Thomas Fiennes parlaient couramment de l'extraordinaire force au pouvoir de l'imagination, capables de créer des maladies, et même dans le cas des foetus des malformations physiques, mais aussi bien de les défaire. En s'aspirant du principe des contraires, celui qu'invoquait justement Dendy, on pouvait en effet contrebalancer les images et fantasmes néfastes à l'aide d'images antagonistes, et rétablir ainsi l'équilibre humoral de l'organisme. Peter Saur, le médecin de Georges II et Georges III d'Angleterre, écrivait par exemple, « Si les gens peuvent tomber malades à cause de l'imagination, les médecins devraient essayer de guérir par l'imagination. » Et de telles guérisons, il y a eu tant d'exemples remarquables. Ceci était une allusion aux guérisons produites par les charmes, les sorts et les talismans des magiciens, qu'on expliquait désormais par le pouvoir de l'imagination. Parce qu'à la fin du XVIIIe siècle, les membres de la commission royale chargés d'enquêter sur le magnétisme animal de Mesmer attribueront ces effets à l'imagination, c'est encore à cette même tradition qu'ils se réfèreront. Une telle déclaration, que nous sommes tentés aujourd'hui d'interpréter comme une condamnation rationaliste de la charlatanerie mesmerienne, renvoyait en fait, de façon nullement négative, à un lieu commun de la médecine de l'époque. Si l'imagination rend malade, on peut également s'en servir à des fins de guérison. Encore en 1836, le médecin américain Robert Duggeson expliquait dans sa General Therapeutics que toutes sortes de traitements médicaux étaient faits pour produire un effet considérable sur l'imagination et procure ainsi un avantage dans le traitement de la maladie, l'imagination pouvant aller jusqu'à rendre efficace des médicaments inertes. C'est évidemment ce même raisonnement qu'on retrouve chez Dendy et plus tard chez Haktouk, dont le livre ne s'intitule pas par hasard « Illustration de l'influence de l'esprit sur le corps dans la santé et dans la maladie destinée à élucider l'action de l'imagination ». Revenant sur le rapport des commissaires royaux, Haktouk écrivait « En admettant que les membres de la première commission française sur le magnétisme animal avaient raison de considérer que ces phénomènes étaient à référer essentiellement à l'imagination et à l'imitation, nous devons tomber d'accord avec eux qu'ils constituent la base d'une nouvelle science, celle du moral sur le physique. » La psychothérapie, la nouvelle psychothérapeutique, n'était donc rien d'autre que la vénérable médecine d'imagination, à ceci près qu'elle se présentait désormais sous les habits flambant neufs de la science, avec un grand S. Toutefois, ce n'était pas Haktouk qui devait fonder cette nouvelle science, l'influence du moral sur le physique, mais Bernheim. S'appuyant sur la théorie alors en vogue de l'idéodynamisme, celui-ci posait que toute idée, lorsque n'est pas inhibée par les fonctions supérieures du cerveau, tend à se transformer en image, en sensation ou en mouvement. Or l'hypnotisme permettait de ramener le cerveau à cet état de crédivité et de suggestibilité dans lequel Bernheim voyait le ressort des guérisons miraculeuses de toujours, ainsi que de ce qu'il appelait la suggestion médicamenteuse, autrement dit, l'effet placebo. Je cite Bernheim. L'hypnotisme, comme le sommeil naturel, exalte l'imagination et rend le cerveau plus accessible à la suggestion. Provoqué par l'hypnotisme, cet état psychique spécial et exploité dans un but de guérison ou de soulagement la suggestion ainsi artificiellement exaltée, tel est le rôle de la psychothérapeutique hypnotique. Là encore, la terminologie psychophysiologique est nouvelle, mais l'idée reste fondamentalement la même. Et ce, plus que dans la prétention de Bernheim à expliquer rétroactivement les guérisons obtenues par les mages, les magnétiseurs et les charlatans. Il s'agit toujours d'exploiter l'influence de l'esprit sur le corps en mobilisant les ressources du patient lui-même dans la lutte contre la maladie et la douleur. La psychothérapie qui se répand en Europe et en Russie durant les années 1890 est une médecine holistique et non spécifique qui vise des troubles indissociablement psychosomatiques, psychobiologiques, comme disait Bernheim. Et il n'y a qu'à consulter la liste, il n'y a qu'à consulter les observations de Bernheim pour s'en rendre compte. On y trouve des cas de neurasthénie, de névrose traumatique et hystérique, d'impuissance sexuelle, mais aussi de rhumatisme, d'arthrite, de névralgie, de sciatique, de douleurs lombaires, de céphalalgie, de sclérose en plaques, de tétanie, de myélite, de pneumonie, de dysenterie, de colique hépatique, de troubles menstruels, de maladies de menière, et ainsi de suite. On pourrait en dire tout autant du mental healing qui se développait par l'Allemagne aux Etats-Unis à l'écart de la médecine académique. Mary Baker Eddy, la fondatrice de la Christian Science, refusait d'ailleurs expressément la distinction entre les maladies organiques et les maladies par imagination. L'esprit produit ce qu'on appelle maladies organiques tout aussi directement qu'il produit l'hystérie et il la guérit tout aussi aisément. Reportons-nous maintenant à 1904. Année où Paul Dubois publie son livre Les Psychonévroses et leurs traitements moraux et Freud prononce sa conférence sur la psychothérapie. Tous deux déclarent ne pas faire le moindre usage de la suggestion dans leur psychothérapie respective et plus notable encore, tous deux affirment se limiter à une clientèle de psychonévrosés. Je cite Dubois, « Ayant éliminé les névroses où une origine somatique est probable, je retiens uniquement dans ce groupe de psychonévroses les conditions dans lesquelles l'influence psychique prédomine. Ce sont la neurasthénie, l'hystérie, les hystéro-neurasthénie, les formes légères de l'hypochondrie et de la mélancolie. Enfin, on peut inclure certains états plus graves de déséquilibre comme la vésanie. Même chose de l'autre côté de l'Atlantique où le révérend Samuel McComb, l'un des promoteurs du très populaire mouvement Emmanuel de psychothérapie, énumérait en 1908 les troubles auxquels s'adressait son traitement mi-religieux, mi-scientifique. La neurasthénie, l'hypochondrie, la psychasthénie, les douleurs hystériques, l'insomnie fonctionnelle, la mélancolie, l'irritabilité nerveuse, les hallucinations, les peurs morbides, les idées fixes, les folies débutantes, le trac, le souci, le bégayement, l'abus de tabac, l'alcoolisme, le morphinisme, le cocaïnisme, la kleptomanie, les tendances suicidaires. En un mot, le champ vaste et complexe de ce qu'en termes techniques, on appelle les névroses fonctionnelles et les psychonévroses. Nulle mention, comme on voit, de troubles organiques. En l'espace de quelques années, la psychothérapie était devenue ce sollicisme absurde que Dendy dénonçait par avance un demi-siècle plus tôt, à savoir un traitement purement psychique, pour mot purement psychique, adossé le plus souvent à quelques psychologies scientifiques. Que s'était-il donc passé ? Deux choses, essentiellement. D'une part, les névroses, qui devaient pourtant leur nom à l'idée d'un dérangement putatif du système nerveux, étaient maintenant attribuées à des causes purement psychologiques. Du choc nerveux de Herbert Page et de Charcot, au traumatisme psychique de Jeannet et de Freud, en passant par la fatigue nerveuse de Beard, l'idée s'était fait jour d'une psychogénèse de ce que Freud avait proposé en 1896 d'appeler les psychonévroses, en les distinguant des névroses actuelles, c'est-à-dire des vraies névroses dues à des toxines affectant le système nerveux. Agir sur ces psychonévroses, c'était donc agir sur leur cause psychique, que ce soit grâce à la suggestion, la remémoration ou l'abréaction du traumatisme, Jeannet, Freud et Freud, la prise de conscience du refoulé, Freud encore, ou bien la persuasion du bois, des gerines. D'autre part, et simultanément, la psychothérapie devenait l'affaire non plus de médecins généralistes comme Niebu et Bernheim, mais de neurologues spécialisés dans les dites névroses, et de quelques psychiatres comme Bleuler et Jung, assez aventurés pour explorer l'idée d'une psychogénèse des psychoses. Le siècle de la psychothérapie avait commencé, et avec lui l'ère du psychisme, nouveau concept inséparable de l'idée de traitement psychologique. Le psychisme, qui n'est ni l'âme, ni la conscience, ni le cerveau ou le système nerveux, est une entité partiellement opaque à elle-même, parce que soumise à toutes sortes de causalités psychiques, la déterminant à son insu, et qui présente simultanément la caractéristique d'être guérissable, ou du moins réformable, modifiable, grâce à l'intervention d'un expert, qui lui apprend à mieux prendre contrôle d'elle-même. Cet expert psy peut être un neurologue ou un psychiatre, comme au début du XXe siècle, mais ce peut aussi être un psychologue, ou une personne n'appartenant à aucune profession de la santé. Le mouvement Emmanuel, qui marque le début de la psychothérapie au sens moderne aux Etats-Unis, consistait ainsi en une alliance hétéroclite de pasteurs épiscopaliens formés à la philosophie, et de neurologues comme James Jackson Putnam, Richard Cabot et Isabel Corriott. De nos jours encore, aux Etats-Unis, la frontière entre le counseling psychothérapeutique et la pastorale chrétienne est parfois très floue. Quant à Freud, qui avait pourtant critiqué l'aspect non-médical du mouvement Emmanuel lors de son séjour aux Etats-Unis, on sait qu'il s'est lui-même très tôt entouré de non-médecins, comme le pasteur Pfister, Otto Rank, Hans Sachs, Theodor Reich, ou l'eau-Andréa Salomé. La première psychanalyste formée par lui, Emma Einstein, était sans profession, et le premier psychanalyste d'enfant, le père du petit Hans, était musicologue de son état. A cet égard, même si Freud est loin d'être le premier à avoir promu une psychothérapie laïque, comme il disait, il est clair que la séparation de la psychanalyse avec la médecine au profit d'un mode de formation et de transmission autonome a joué un rôle tout à fait décisif dans l'émergence au XXe siècle de la psychothérapie comme profession ou non-profession distincte. La psychothérapie, de type analytique ou non, a beau avoir été pratiquée par les psychiatres, notamment aux Etats-Unis, pendant les années 1940 et 1960, et l'être encore maintenant dans certains secteurs et pays, elle ne relève plus de la faculté de médecine. Dans la plupart des pays occidentaux, n'importe qui peut de nos jours s'installer comme psychothérapeute, psychanalyste ou counselor, après avoir suivi une formation plus ou moins longue dispensée par quelques écoles de psychothérapie. Qu'on se fait pas, pour reprendre la formule fameuse de Lacan, en s'autorisant de lui-même. Cette démédicalisation a qu'encéder avec une redéfinition des troubles relevant de la psychothérapie, dont la liste n'a cessé de s'allonger au cours du XXe siècle. Car si les névroses sont des psychonévroses, des maladies du psychisme, ou donc s'arrêtent leur domaine, ou passe la frontière entre le psychisme normal et le psychisme pathologique. Ne sommes-nous pas tous, peu ou prou, névrosés, traumatisés, refoulés, autosuggestionnés, mal conditionnés. Très tôt, la psychothérapie a étendu son domaine à ce que Freud appelait la psychopathologie de la vie quotidienne, c'est-à-dire des problèmes qui ne relevaient pas jusque-là d'un traitement de type médical. Deuil, échecs, événements traumatiques, relations conjugales, difficultés professionnelles, conflits familiaux. Dès 1907, c'est-à-dire bien avant Françoise Dolto, le révérend Macoum et ses collègues tenaient une rubrique dans le mensuel féminin « Good Housekeeping » dans laquelle ils donnaient des conseils psychothérapeutiques au sujet de problèmes aussi divers que l'angoisse de la ménagère, la peur de l'échec, le travail après les heures de travail, l'éducation des enfants et même le tempérament artistique. Le titre de la section dans laquelle paraissaient ces conseils est d'ailleurs tout à fait éloquent « Happiness and Health », « Bonheur et Santé ». Max Weber disait de la médecine qu'elle nous apprend à maîtriser techniquement, à maîtriser la vie techniquement, c'est une citation, mais pas à mener une bonne vie, c'est-à-dire une vie heureuse selon les normes de l'éthique et de la religion. La psychothérapie, quant à elle, s'est accaparée d'anciens domaines de la philosophie morale et de la direction de conscience, tout en se proposant simultanément comme une véritable technique du bonheur et de la santé psychique. Dès lors qu'on pouvait guérir les phobies ou les paralysies des psychonévrosés à l'aide de la suggestion, de la réaction, de la prise de conscience, de la persuasion ou du conditionnement, il n'y avait en effet aucune raison qu'on ne puisse pas guérir également l'angoisse existentielle, le mal de vivre, la tristesse, les relations à autrui, l'image de soi, les comportements inadaptés, les errances du désir. De ce point de vue, l'extraordinaire expansion de la psychothérapie durant la seconde moitié du XXe siècle correspond bien moins à une improbable augmentation des névroses dans les pays occidentaux qu'à une extension sans rivage du domaine d'application de cette psychotechnique à tous les aspects de l'existence. De la cesse du pur désir pratiqué sur les divans lacaniens au management du stress et au coaching d'entreprise en passant par la thérapie familiale, la thérapie féministe, la traumatherapie, la thérapie interpersonnelle, les thérapies cognitives et comportementales, l'hypnose ericksonienne, l'IMDR, la sophrologie, la thérapie humaniste de Rogers, le cri primal de Jeanneuve ou la gestaltérapie de Pearl, on compte à ce jour plus de 400 types de psychothérapie de par le monde qui s'adresse aux bourses et aux besoins les plus divers. Il arrive qu'on parle à ce propos de médicalisation de problèmes moraux, sociaux ou religieux, mais je crois que ça se méprend sur le caractère inédit de cette psychotechnicisation de l'existence. La relation au médecin, la relation classique au médecin, dans la mesure où elle est nécessitée par la maladie, est subie par le patient qui n'a le plus souvent que très peu à dire dans le traitement qui lui est appliqué. Le psychothérapeute moderne, par contre, est librement choisi par un consommateur ou un usager qui s'adresse à lui pour l'aider à mieux gérer son psychisme, exactement comme il irait chez un diététicien pour mieux contrôler son appétit ou chez un entraîneur pour améliorer ses performances sportives. Le psychothérapeute est certes un expert censé détenir un savoir de type objectif sur le psychisme, mais il n'impose plus ce savoir de façon autoritaire à la façon du médecin, du prêtre ou du réformateur social d'antan. Son rôle se borne en fait à assister son client dans ce qui est fondamentalement un travail sur soi destiné à modifier les émotions et les comportements inadaptés et à acquérir une plus grande autonomie psychique, source supposée de bien-être et de bonheur. La relation entre le psychothérapeute et le client, la fameuse alliance thérapeutique comme on l'appelle, est à ce titre une relation contractuelle. Le thérapeute offre son expertise, c'est-à-dire une théorie et une technique promettant le mieux-être et le client achète, pour ainsi dire, cette théorie et cette technique pour se refaçonner, se construire une nouvelle identité, se créer un nouveau style de vie. C'est ce qui explique le caractère endoctrinant, recruteur des psychothérapies qui peut mener dans certains cas extrêmes à l'enrôlement sectaire. Il faut en effet adhérer au système du thérapeute pour opérer cette auto-transformation ce qui peut sembler à première vue contradictoire. Il reste qu'au départ c'est le client qui décide d'opter pour tel système psychothérapeutique plutôt que pour tel autre en fonction de ses besoins et de ses aspirations et qu'il peut en droit le révoquer à tout instant s'il ne lui convient pas. La psychothérapie de nos jours n'est plus guère à faire de guérison mais plutôt de choix de vie de shopping existentiel à l'intérieur d'une économie de marché où se vendent et s'achètent des psychés optionnels. Et pourtant on persiste à parler de psychothérapie comme s'il s'agissait d'une technique médicale destinée à traiter de véritables troubles mentaux. Il y a là une énorme équivoque dans la mesure où les prétentions thérapeutiques affichées initialement par les fondateurs de la discipline se sont réduites comme peau de chagrin au cours du XXe siècle pour aboutir au pessimisme du dernier Freud et au véritable nihilisme thérapeutique de Lacan et de ses successeurs. On sait maintenant que la psychothérapie est globalement impuissante dans le cas des psychoses ce qu'on appelait dans le temps des psychoses et qu'elle n'obtient que des résultats décevants dans le cas des grandes névroses classiques comme l'hystérie et la névrose obsessionnelle. La liste des échecs thérapeutiques de Freud est à cet égard tout à fait édifiante. De ce point de vue-là il n'est pas exagéré de dire que le projet initial d'une psychothérapie des psychonévroses et des psychoses lancées au détriment de la plus modeste mais sans doute plus efficace psychosomatique de Liévo et de Bernheim s'est soldée en grande partie par un échec alors même que la psychothérapie a poursuivi son expansion triomphale au-delà des troubles mentaux. Il n'empêche l'idée que la psychothérapie est un traitement visant une guérison de quelque sorte est rarement remise en question et les psychothérapeutes psychiatres et non psychiatres continuent de recevoir chez eux des patients souffrant de pathologies mentales qu'il s'agit de troubles obsessifs compulsifs de phobies d'états anxieux de dépression clinique voire d'autisme ou de troubles bipolaires. Cette ambiguïté au sujet de la psychothérapie au sujet de son statut ambiguïté savamment entretenue par certains de ses représentants qui est la cause essentielle de la crise qui secoue actuellement la discipline dans la mesure où cela la met en conflit direct avec l'exigence d'évaluation des résultats qui régit la médecine moderne depuis le début des années 1960. En effet si la psychothérapie prétend être un traitement de type médical psychiatrique il va de soi qu'on doit pouvoir en mesurer l'efficacité et surtout la comparer à celle des thérapies de thérapie concurrente afin d'informer les patients sur leur option et prévenir l'application de traitements inadéquats. Lorsqu'un psychanalyste par exemple impose une cure analytique à une personne souffrant d'ulcère à l'estomac de toxicomanie ou de troubles bipolaires alors que d'autres traitements ont fait la preuve de leur efficacité supérieure ou encore lorsqu'un trauma un trauma therapist insiste pour faire revivre inlassablement à une patiente phobique un hypothétique inceste subi à l'âge de 2 ans au lieu de l'envoyer chez un collègue comportementaliste susceptible de supprimer son symptôme en une dizaine de séances il y a manifestement abus et de ce point de vue on peut difficilement objecter aux appels à une réglementation gouvernementale ou autre de la profession mais sur quelle base une telle réglementation pourrait-elle s'effectuer la logique voudrait qu'on tranche dans l'ambiguïté constitutive de la psychothérapie en réservant le titre de psychothérapeute à des psychiatres ou à des professionnels de la santé appliquant de façon pragmatique et éclectique des traitements psychologiques ayant fait la preuve de leur efficacité sur des troubles spécifiques et en trouvant un nouveau terme psychagogue par exemple ou psychomanager pour désigner tous ceux qui de la psychanalyse au yoga ou au feng shui proposent plutôt un reformatage du soi et des techniques pour mieux conduire sa vie un tel partage des tâches aurait le mérite de clarifier les choses et de mettre fin aux incessantes guerres de territoire que se livrent les différentes écoles de psychothérapie le problème c'est que dans le champ psy nul ne sait où faire passer la frontière entre les vraies thérapies et les autres car les méthodes d'évaluation actuelles ne permettent pas de la tracer avec précision on sait que la mise en place d'une évaluation systématique des traitements médicaux date de 1962 lorsque le congrès américain en vue d'empêcher une répétition de l'épisode de la thalidomide a imposé des contrôles rigoureux sur les nouveaux médicaments lancés sur le marché par les compagnies pharmaceutiques depuis cette date « Lorsqu'un médicament pour qu'un médicament soit autorisé par la Food and Drug Administration américaine c'est-à-dire aussi en pratique dans le reste du monde il faut qu'il ait fait la preuve non seulement de son inocuité mais aussi de son efficacité sur une maladie donnée au cours d'évaluations randomisées en double aveugle contre placebo pourquoi contre placebo parce qu'il est devenu évident depuis les travaux de Harry Beecher qu'un élément non spécifique peut intervenir dans la réussite de n'importe quel traitement Beecher un professeur d'anesthésiologie à Harvard avait constaté par hasard durant la seconde guerre mondiale que des simples injections de sérum physiologique soulageaient aussi bien les grands blessés qu'il avait en traitement que la morphine il en avait conclu que les placebos loin d'être seulement des médicaments inertes ont un effet thérapeutique propre sans le savoir Beecher avait redécouvert le principe de la première psychothérapie de Dandy Hacktube et Bernheim et derrière elle de l'ancienne médecine d'imagination l'esprit peut soulager le corps un traitement imaginaire peut provoquer une vraie guérison ce n'est toutefois pas c'est pas au titre de thérapie à part entière que le placebo intervient dans les études cliniques modernes au contraire l'effet placebo y est considéré comme une pseudo guérison comme un bruit de fond artefactuel dont il convient de purifier le traitement considéré pour qu'un candidat médicament soit scientifiquement validé comme on dit c'est à dire traverse victorieusement l'épreuve d'une étude clinique il lui faut faire la démonstration d'une efficacité significativement supérieure au placebo auquel il est comparé faute de quoi il est considéré comme un faux médicament ce qui est ainsi prouvé c'est l'efficacité spécifique du traitement sur le trouble spécifique qui a été ciblé par l'étude tel antibiotique agit sur tel microbe ou bactérie telle molécule agit sur tel neurotransmetteur cette méthodologie de la preuve convient manifestement au trouble qui se conforme à ce que l'historien de la médecine Charles Rosenberg a appelé le modèle de la spécificité pathologique disease specificity lequel a émergé avec la bactériologie de la fin du 19ème siècle et forme de nos jours le credo de la biomédecine moderne un gène une protéine une maladie dans ces cas là la maladie s'incarne dans une entité discrète stable et surtout indépendante des individus qu'elle affecte de sorte que l'épreuve contre placebo permet en effet de déterminer si le médicament agit ou non de façon spécifique sur elle il n'est pas sûr par contre que cette méthode soit adaptée à toute une série de troubles qui sont placebo répondeur c'est à dire où la réaction du patient au traitement intervient dans la guérison dans ces cas là qui vont des maladies de la peau et de l'angine de poitrine à la plupart des troubles psychiatriques on peut bien constater l'efficacité supérieure d'un traitement donné par rapport à un placebo mais on ne peut pas en toute rigueur en conclure à sa spécificité ni du même coup à la spécificité du trouble cible rien n'exclut en effet que ce traitement soit lui-même un placebo sa supériorité soit son concurrent s'expliquant tout simplement par le fait qu'il plaît mieux au patient plaque et beau ne l'oublions pas veut dire je plairai ce qu'on aura à mesurer alors c'est une préférence de la part des patients dont une majorité aura opté pour un traitement plutôt que pour tel autre confondre cette préférence des patients avec la démonstration d'une efficacité spécifique serait évidemment une erreur or c'est cette erreur qui est à la source de la crise actuelle de la psychothérapie et de ce qui a été appelé en France la guerre des psy du fait du fait de l'ambiguïté entretenue autour du statut médical de la discipline le modèle des études randomisées en double aveugle contre placebo a été étendu à l'ensemble des psychothérapies sans qu'on se demande au préalable si celles-ci sont bien des médications spécifiques ciblant des troubles clairement définis et invariables parce qu'indépendants de la réaction des patients au traitement le facteur décisif dans cette évolution a bien sûr été la découverte des premiers médicaments antipsychotiques anxiolytiques et antidépresseurs qui semblaient aligner les troubles psychiatriques sur les autres maladies organiques dès le début des années 1950 plusieurs études contre placebo ont fait apparaître une efficacité supérieure de la chlorpromazine de la réserpine et du lithium dans le traitement de la schizophrénie des troubles anxieux et de la manie de là à conclure qu'on avait affaire en psychiatrie à des troubles biochimiques répondant à des molécules spécifiques il n'y avait évidemment qu'un pas qui a conduit à la révolution néocrépinienne du DSM3 l'idée derrière cet impressionnant manuel diagnostique était qu'une description neutre et athéorique des symptômes de surface devait permettre de différencier les diverses maladies psychiatriques le DSM3 en comptait 992 le DSM4 350 à charge pour une évaluation comparative rigoureuse des thérapies ciblant ces symptômes de déterminer ensuite si possible quels traitements étaient appropriés à telle ou telle maladie spécifique un tel programme d'évaluation comparative favorisait manifestement les chimiothérapies ainsi que les psychothérapies brèves comme les thérapies comportementales et cognitives les fameuses TCC qui ciblent justement le type de symptômes de surface retenus par le DSM3 et où l'on peut donc plus facilement mesurer l'efficacité du traitement les psychothérapies se proposant un remodelage en profondeur de la personnalité comme par exemple les thérapies psychanalytiques psychodynamiques ont par contre été mises mécaniquement hors jeu du fait de leur nihilisme diagnostique et de leur incapacité à se conformer à la nosographie standardisée du DSM3 on pourrait donc croire que les évaluations comparatives ont fourni le scalpel permettant de distinguer enfin les vraies thérapies des troubles psychiques des vagues techniques de développement personnel or il n'en est rien l'imposition du modèle de la DSIS pacificité au champ psy se heurte en effet à une difficulté tout à fait fondamentale qui paraît bien définir ce champ dans son ensemble et qui est que les patients loin d'être passifs vis-à-vis des diagnostics et des traitements qui leur sont appliqués ils réagissent au contraire de façon complexe brouillant ainsi la relation stable et bi-univoque qu'on voudrait établir entre telle thérapie et telle maladie prenons l'exemple de la schizophrénie cheval de bataille de la psychiatrie biomédicale quiconque a rencontré une personne atteinte de ce mal redoutable ne peut douter un seul instant qu'il s'agit bien d'un trouble objectif et à fondement organique soit génétique soit biochimique soit viral et pourtant on ne saurait se fier aux symptômes de surface pour définir la maladie comme le voudraient les promoteurs du DSM3 car ces symptômes varient dans le temps et dans l'espace comme l'ont montré plusieurs études épidémiologiques de l'OMS la durée moyenne du schizophrénie est beaucoup plus courte dans les pays en voie de développement que dans les pays industrialisés et elle y est accompagnée d'épisodes aigus beaucoup plus marqués de même on a pu montrer que les symptômes majeurs de la schizophrénie pardon on a pu montrer que les hallucinations auditives qui forment pourtant l'un des symptômes majeurs de la schizophrénie selon le profil de Schneider ont évolué au cours de l'histoire tant dans leur contenu que dans la fréquence avec laquelle elles sont rapportées par les patients cette variabilité historique et culturelle des symptômes ne fait que s'accroître lorsqu'on quitte le domaine des psychoses pour entrer dans celui des ex-névroses dépression hystérie névrose traumatique anorexie etc sans parler de manifestations psychosomatiques plus diffuses telles que le stress la fatigue chronique la fibromyalgie ou les douleurs les douleurs lombaires ici l'on peut parler de véritable mode symptomatique certains troubles tenant le haut du plavé pendant un certain temps pour disparaître subitement et être remplacé par d'autres pathologies tout aussi transitoires pour reprendre le terme de Jan Hacking c'est de l'habilité générale du champ psy dont témoignent au demeurant les constantes révisions du TSM et l'indication que les patients interagissent avec les théories dont ils sont l'objet en modelant leur maladie ou leur mal-être sur les diagnostics en vogue à un moment donné ainsi que sur les traitements qu'on leur propose il y a pourrait-on dire co-adaptation co-variance des thérapies et des pathologies psy c'est ce qui explique le phénomène de la placebo-réponse qui biaise si constamment les résultats des évaluations comparatives les patients répondent aux traitements qui leur semblent valides et ce d'autant plus qu'ils auront en partie préformé leurs symptômes pour qu'ils conviennent à ces traitements cet effet de boucle est manifeste dans les diverses formes adoptées par ce qu'on appelait la guerre l'hystérie laquelle défie pour cette raison même toute tentative d'en faire une maladie spécifique mais la placebo-réponse ne peut pas être réduite pour autant à une simple intrigue hystérique et on la trouve aussi dans les psychoses considérez l'épisode suivant dans les années 1950 le psychiatre Heinz Lehmann annonça dans son service qu'il allait tester un nouveau traitement hormonal sur trois patients schizophrènes atteints de catatonies profondes et chroniques à raison de deux injections par semaine au bout de trois semaines deux des patients s'étaient remis à parler rationnellement et pourtant le fameux traitement hormonal était un placebo la dépression de même est hautement placebo-répondante on sait maintenant que deux tiers des personnes souffrant de dépression répondent positivement à une forme ou l'autre d'antidépresseurs mais que la moitié d'entre elles répond tout aussi bien à un placebo à quoi il convient d'ajouter que les neurasthéniques chinois dont les symptômes sont pourtant rigoureusement identiques à ceux de nos déprimés ne réagissent pratiquement pas aux antidépresseurs ce qui semble indiquer que ces derniers ne sont pas des médicaments ciblant spécifiquement la dépression mais plutôt un placebo occidental qui marche dans l'exacte mesure où les patients le préfèrent à d'autres formes de traitement Cette réactivité des patients aux diagnostics et aux traitements qui leur sont appliqués emporte avec elle plusieurs conséquences pour l'évaluation des psychothérapies et de façon plus générale pour la délimitation même du champ psy Tout d'abord ce n'est pas parce qu'une étude comparative fait apparaître une efficacité supérieure d'un médicament psychotrope par rapport à une psychothérapie dans le cas d'un trouble donné qu'on peut forcément en conclure qu'on a enfin trouvé le traitement adapté à ce trouble et disqualifié du même coup le traitement psychothérapique Tout ce que cela prouve en fin de compte c'est qu'une majorité de patients aura voté j'emploie ce terme politique à dessein aura voté pour le traitement médicamenteux Rien ne garantit que ce vote ne changera pas au cours d'élections ultérieures lorsque d'autres traitements plus convaincants seront en compétition Comme le dit un vieillage médical il faut toujours utiliser les derniers médicaments sur le marché avant que les patients ne s'enlacent et que leur efficacité ne s'use De ce point de vue les chimios ou somathérapies et les psychothérapies sont logées exactement à la même ancienne en ce sens que leur efficacité repose toujours en partie sur l'effet placebo et qu'il est impossible de savoir exactement dans quelle proportion On est donc ramené par-delà le divorce entre la psychothérapie moderne et la médecine somatique à l'ancienne psychothérapeutique ou placebo-thérapie de Dendy et de Bernheim pour laquelle ce divorce n'existait justement pas Les études comparatives font apparaître que si l'on accepte le lithium dans le cas des troubles bipolaires et les antipsychotiques atypiques dans celui de la schizophrénie ni les chimiothérapies ni les psychothérapies n'obtiennent de résultats sensiblement supérieurs à un simple placebo Une des études cliniques les plus rigoureuses faites à ce jour le fameux Treatment of Depression Collaborative Research Program lancé par le National Institute of Mental Health à la fin des années 1970 a ainsi comparé l'efficacité respective de quatre formes de traitement sur un groupe de 250 patients souffrant de dépressions modérées à graves médicaments antidépresseurs kimipramine thérapie cognitive et comportementale TCC thérapie interpersonnelle et placebo Aussi bien l'antidépresseur que le placebo était accompagné d'un Clinical Management Package c'est-à-dire de soins thérapeutiques minimaux et standards assimilables à une psychothérapie placebo Dans les quatre cas on peut constater une amélioration significative par rapport à la situation antérieure au traitement ce qui vérifie une constante de toutes les études comparatives faites à ce jour un patient psy suivant un traitement quel qu'il soit se porte mieux qu'environ 60 à 70% des patients non traités ou en liste d'attente On peut aussi constater une supériorité de l'antidépresseur et dans une moindre mesure de la thérapie interpersonnelle sur la TCC et le placebo en début de traitement dans les cas de dépression grave Mais pour le reste si l'on considérait les résultats du groupe dans son ensemble sur toute la durée du traitement on ne trouvait plus aucune différence significative entre le traitement chimiothérapique les deux psychothérapies et le placebo accompagné de clinical management Ceci semble suggérer qu'en ce qui concerne la dépression mais sans doute aussi la plupart des autres troubles psy l'efficacité relative des psychothérapies et des chimiothérapies se réduit en fin de compte à celle de divers types de placebo c'est-à-dire de clinical management Le domaine d'extension du champ psy correspond à celui de la placebo réponse ni plus ni moins Le même raisonnement vaut a fortiori pour toute comparaison entre psychothérapie qui n'est finalement jamais qu'une comparaison entre placebo Là encore le fait qu'un traitement psychothérapique obtienne de meilleurs résultats qu'un autre ne prouve rien sinon qu'il convient mieux à un plus grand nombre de patients à un moment donné dans une culture donnée On fait grand cas aujourd'hui de méta-analyse indiquant une plus grande efficacité des thérapies comportementales et cognitives dans le traitement des phobies et des troubles anxieux Mais ceci montre tout au plus que ces pathologies et les TCC sont particulièrement bien adaptées les unes aux autres en ce sens qu'un nombre croissant de patients cherche aujourd'hui une thérapie brève pour des symptômes limités D'autres patients font une analyse classique ou vont en thérapie familiale pour d'autres raisons et s'en trouvent tout aussi satisfaits Chaque type de thérapie recrute des adeptes qui témoignent en sa faveur que ce soit par l'amélioration ou la disparition des symptômes ou bien par un engagement idéologique dans les luttes entre écoles de psychothérapie On a vu ainsi récemment l'émergence en France d'un témoignage TCC tout aussi militant que le témoignage freudien ou le témoignage lacanien Chaque groupe de patients défendant avec une passion et une conviction égales les vertus de sa thérapie de choix dans les médias et les publications spécialisées Toutefois ce n'est pas parce qu'un plus grand nombre de patients témoignent en faveur de l'efficacité de telle thérapie dans telle ou telle pathologie que ce traitement est pour autant mieux validé ou plus scientifique L'affirmer serait tout aussi absurde que de prétendre que le jeu du football est plus scientifique que le jeu d'échecs sous prétexte que plus de gens se passionnent pour le ballon rond Faut-il pour autant en conclure que dans le champ psy toutes les thérapies se valent et que leur évaluation est une entreprise futile Un tel relativisme mou pour lequel toutes les vaches sont grises ne saurait évidemment être satisfaisant Non seulement l'évaluation est nécessaire pour déterminer les quelques cas où un traitement est incontestablement supérieur à un effet placebo il y en a quand même mais elle est inévitable dans un champ où le consommateur ou l'usager de soins est roi et demande à être informé sur les bénéfices qu'il peut raisonnablement attendre les diverses thérapies offertes sur le marché C'est ainsi que Consumer Reports la fameuse revue américaine de défense des consommateurs a publié en 1995 les résultats d'une enquête de satisfaction menée auprès de 4000 de ses lecteurs ayant été en traitement psychothérapique L'évaluation se fait donc de toute façon et c'est très bien ainsi encore faut-il savoir ce que l'on évalue exactement et surtout qui évalue du fait de l'extension indu du modèle biomédical au champ psy les études cliniques y ont été trop souvent conçues comme une évaluation objective et scientifique faite par des experts de l'effet des thérapies sur diverses pathologies mentales alors qu'en fin de compte ce sont les patients eux-mêmes qui l'évaluent en réagissant de telle ou telle façon au traitement ou en se prononçant sur les bénéfices qu'ils retirent de telle ou telle psychotechnique ce sont les patients autrement dit qui sont les véritables experts de leur mal et du remède qui leur convient le mieux de ce point de vue l'enquête de Consumer Reports qui avait été quasiment unanimement critiquée à l'époque par les experts pour son caractère non scientifique et profondément biaisé définit sans doute beaucoup mieux ce qu'on peut attendre d'une évaluation dans le champ psy que les études les plus rigoureusement contrôlées ce qu'on mesure dans une telle évaluation en fin de compte ce n'est jamais que la réponse des patients à l'offre thérapeutique qui leur est faite oui ce traitement me plaît il convient à mes symptômes ou non j'aime mieux cet autre médicament cet autre placebo les évaluations sont comme des sondages d'opinion ou des élections politiques qui reflètent les préférences d'une population à un moment donné confondre ce vote à tout moment révocable des consommateurs de thérapie psy avec la preuve ou la validation scientifique de l'efficacité de tel ou tel traitement équivaudrait à vouloir pérenniser le résultat d'une élection à empêcher qu'il puisse être discuté et remis en cause au tour suivant procédé profondément antidémocratique auquel les experts psy ne recourent que trop souvent pour imposer leur thérapie de choix aux patients à ce modèle de l'évaluation scientifique qui cherche à établir des résultats indisputables il convient de substituer celui de l'évaluation politique où ce sont les acteurs eux-mêmes qui décident de ce qui les concerne directement au cours de discussions et de débats ouverts nous ne sommes plus à l'époque où les experts pouvaient imposer unilatéralement les critères permettant de départager les vraies psychothérapies des autres dans le monde de la psychothérapie moderne comme on a vu ces critères se négocient désormais au cas par cas avec les patients et les experts proposent et les patients qui voudraient mieux appeler agents disposent on dirait évidemment que c'est livrer le champ de la psychothérapie à l'arbitraire et à tous les dangers de la mob psychology et c'est sans doute vrai comme le montrent les dérives sectaires de certaines écoles ou encore le phénomène des recovered memories dans la numérique des années 1980-1990 mais outre que cela tient à la nature même de la psychothérapie et qu'il serait vain de vouloir essayer de le nier ces dangers sont ceux de tout débat démocratique et c'est par ce même débat qu'il convient de les combattre il est temps que la psychothérapie cesse de se rêver en science du psychisme ou du sujet et s'accepte enfin pour ce qu'elle est une politique moderne de la santé et du bonheur je pense que la vraie question ce n'est pas de dire l'aritaline c'est une amphétamine et on l'utilise dans l'hyperactivité c'est grotesque et ricaner le problème c'est de dire nous ne savons pas ce que fait l'aritaline comme nous ne savons pas ce que fait une phénothiazine qui effectivement peut être utilisé soit comme un neuroleptique ça s'appelle le largactyle soit utilisé comme un antidépresseur et c'est le premier tricyclite l'inipramine et c'est la même molécule nous ne savons pas ce que font ces produits et donc mon problème c'est de dire comment pourrions-nous apprendre ce que fait l'aritaline comment pourrions-nous apprendre quel type de culture on peut développer pour apprendre ce que fait l'aritaline pour apprendre ce que fait et que ce qui me gêne dans la médicalisation c'est que la médicalisation c'est qu'elle nous empêche d'apprendre si bien que quand on dit par exemple finalement les études cliniques et là je serai d'accord avec Mickaël elles ne montrent qu'une seule chose c'est que ça marche ou ça ne marche pas une étude clinique dit simplement ça marche ou ça ne marche pas et c'est pas une épreuve alors par contre c'est une épreuve très sérieuse c'est une épreuve très sérieuse à savoir que dans l'industrie pharmaceutique j'ai bien connu ça tout le monde est tremblant tout le laboratoire tous les financiers tous les actionnaires sont tremblants devant cette épreuve parce que si ça ne marche pas c'est des milliards de dollars de perdus donc c'est un vrai enjeu le ça marche ou ça ne marche pas maintenant effectivement ça ne nous dit pas pourquoi ça marche mais quelque part effectivement dès 1963-64 quand François Dagonier avait écrit la raison et les remèdes il disait finalement quand un médicament marche il y a deux hypothèses disait-il c'est soit qu'il y a toujours l'effet placebo dans le groupe qui prend le placebo il y a l'effet placebo puis dans le groupe qui prend la molécule il y a l'effet placebo plus un effet supplémentaire dans les cas dans les bons cas dans les cas où ça marche mais il disait on ne peut pas exclure que cette supériorité du corps et des médicaments soit due à une potentialisation de l'effet placebo je ne peux pas exclure c'est parce que mon antidépresseur provoque une sécheresse de la bouche Dagonier disait ça peut relancer l'effet d'imagination des patients donc Dagonier disait déjà l'effet placebo peut être différencié il peut y avoir des effets placebo à minima et des effets placebo maximisés et après tout une technique psychothérapeutique qui sait maximiser ce que les scientifiques appellent placebo je dis c'est très intéressant et c'est très bien un art qui sait maximiser un effet placebo qui sait par exemple faire passer un effet placebo en moyenne de 30% à 60% ou 70% je dis c'est extraordinaire que ce soit dû ça c'était la première psychothérapie que ce soit dû à une substance qui relance les effets de l'imagination en provoquant une sécheresse de la bouche ou que ce soit dû à un thérapeute qui sait agir sur quelque chose sur des êtres invisibles ou autres à ce moment là ça mérite d'être célébré cette différence là entre un effet placebo maximisé et un effet placebo à minima il y a une différence qui mérite d'être célébrée mais effectivement l'essai clinique ne nous dit rien sur les raisons ça n'est jamais explicite mais cette différence elle existe et du coup je crois que elle est très importante parce que finalement quand un patient présente des troubles psychiques là on peut en référence aux états aux travaux de Grivois sur la schizophrénie Grivois est quelqu'un qui est absolument d'une hypersensibilité au fait que ce qu'il appelle le premier épisode schizophrénique le premier épisode psychotique c'est à dire le patient ramassé qui fait un seul coup un délire dans le train ou à Paris sur un trottoir qu'on amène à l'hôtel Dieu et qui la première fois va rencontrer un psychiatre et Grivois dit les premiers mots qu'on va lui adresser le premier système qu'on va lui présenter vont être absolument décisifs pour l'avenir de ce patient c'est à dire qu'on va le capter dans quelque chose qui va décider de son devenir et il disait on ne peut pas approcher de cela sans trembler sans trembler parce qu'il dit si on lui donne des neuroleptiques par exemple pour calmer son délire et écraser tout de suite ce qui se passe on risque d'en faire une loque schizophrénique donc il dit attention ce premier saisissement cette première approche va décider du devenir des gens et j'ai été frappé par le livre de David Karp qui est sans doute le meilleur livre qui existe sur la sociologie de la dépression suivez mon regard qui est un ouvrage anglais qui s'appelle Speaking of Sadness dans lequel il dit aussi que les patients se présentent au départ avec des inchoate feelings et qu'effectivement avant qu'on dise c'est une dépression il faut réorganiser ces inchoate feelings pour en faire une dépression mais que là c'est pareil il suggère dans son livre que pris dans une culture bouddhiste il ne peut pas s'empêcher de penser à ça les gens qui présenteraient ce type de inchoate feelings auraient un autre devenir que celui de la dépression on fabriquerait avec eux autre chose ces gens qui ont peut-être un dysfonctionnement qui est d'origine génétique biologique après tout qui fait qu'ils fonctionnent un peu différemment des autres pris dans une autre mais certaines mécaniques qui deviennent des déprimés puis dans une autre mécanique qui pourrait devenir peut-être des gens très importants au sein de la famille bouddhiste ce qui implique certainement la démédicalisation parce que la médicalisation apparaît effectivement comme un obstacle ce qui veut dire que là on a un vrai problème avec lequel faire et qui devient du coup un problème politique qui passerait peut-être par les solutions que les toxicomanes nous ont appris à une époque qui peut-être qu'il faudrait donner le droit retirer le droit de prescrire ce type de substance aux médecins et la donner au groupe de patients qui serait un petit glissement c'est un peu la solution que propose David Healy voilà alors justement la différence avec David Healy c'est que David Healy dans son travail sur l'antidépresseur il dit il faut les mettre en vente libre oui c'est ça la petite différence que je ferais c'est pas les mettre en vente libre mais redonner le droit de prescrire aux associations de patients peut-être comme petite différence qui n'est pas la même du coup c'est plus qu'ils avaient la même chose qu'on construit c'était éloge du savoir ce matin le colloque de Bruxelles avec Michael Bloch-Jacobsen Discussion Philippe Pignard Équipe de réalisation Michel Cazenave Isabelle Huell Christine Gohémé Sous-titrage Png Sous-titrage ST' 501